Le chien islandais Blanc, cl clôte L'éluia L'éluia Oui, le cheval islandais est amical. Dès qu'il nous voit, il s'approche de nous. Il accepte nos compliments et il en redemande, comme s'il nous avait connus de toujours. Bien que petit, il est fort, puissant et affable, car il peut supporter sur son dos, des jours durant les plus exigeants des touristes étrangers. C'est pour moi que je voulais en photo grader. Dans ce pays d'une densité humaine réduite, on peut toujours fraterniser avec les chevaux. Laissons maintenant parler notre guerre de sujets éclairants sur certaines des particularités morphologiques de l'Islam. C'est au début du XIVe siècle. Là, l'Islande était déjà sous le pouvoir du roi norvégien depuis une soixantaine d'années, parce que les rois islandais ont signé un contrat, là où ils se sont subordinés sous le roi norvégien. C'était en 1262. Cette chute, souvent, elle est emportée et aucune eau descend par cette chute, mais de l'autre côté, c'est-à-dire par l'air, parce que si jamais on a des vents de direction est, alors sud-ouest, à l'air de la région du Gulf Stream, et qui nous apportent de l'air tiède mais humide. Et ça donne alors un climat assez agréable ici et humide. Donc, vous voyez les différentes strates dans les étapes, dans les écuries, parce qu'on avait des cas où les animaux étaient aveugles tempérairement à cause des cendres volcaniques. Les cendres sont tombées dans leurs yeux. Il y a trop de neige sur le toit, en hiver, le toit peut s'enfoncer. C'est le même problème avec les cendres volcaniques, quand elles restent sur les toits. Donc, on a dégagé la majorité des cendres volcaniques. En plus, on a trouvé, après, les cendres volcaniques. Cette fois, les cendres volcaniques, heureusement, elles ne contenaient pas des minéraux nocifs. Au 19ème siècle, on voulait rafraîchir le réservoir génétique des moutons en Islande et on a acheté plusieurs béliers depuis l'année. Un film informatif, mais maintenant, en pleine saison, ils ne le montrent qu'en anglais. Comme ça, ils n'auront plus les clients francophones, russes, almanophones. Il y a quand même autant de gens qui viennent les visiter tout le temps. Mais c'est quand même intéressant, parce que là, cette éruption, c'est plus de leur point de vue individuel, de la famille, que ça leur a empêché.